Eh, je m'appelle... C'est pas important, on s'en fiche en fait. Il fait beau, il y a du soleil, il y a quelques nuages, mais je crève de soif. Si je trouve pas de l'aide rapidement, je vais mourir déshydraté. C'est la grande ironie de ma situation. Mourir de soif, entouré de flotte. Tout a commencé il y a quelques jours. J'étais dans mon avion, en train de revenir d'une soirée un petit peu arrosé. L'avion s'est mis à trembler comme une feuille. Les lumières se sont rallumées, et pendant quelques secondes, tout est rentré dans l'ordre. Je me suis dit, bon, c'était fini, quelques turbulences. Mais là, d'un coup, la porte latérale s'est arrachée. Des beubles volaient dans tous les coins. Et là, le Grand Noir. Je me souviens de rien. J'ai juste repris connaissance lorsque l'appareil était sous l'eau. Les germes de sang devant moi m'ont dit de même pas essayer d'aller chercher le pilote. J'ai réussi à attraper un radeau in extremis avant de sombrer dans l'inconscience. Lorsque je me suis réveillé, j'étais ici. Au milieu de nulle part. Sur le canot pneumatique. Je pouvais apercevoir plusieurs petites îles au loin, mais... Surtout un putain de requin énorme dans l'eau juste devant moi. Je crois que c'était un requin tigre et... Bon, dans mes souvenirs, les requins tigres, ça marche pas les gens. Ou alors c'est les requins bleus, je sais plus. Enfin, heureusement pour moi, tu sais, je suis super fan de toutes ces émissions de survie en nature à la télévision. Genre beer grills, s'adapter, improviser, survivre. Ouais. Et surtout, je suis pas du genre à me lamenter. Je me suis donc dépêché de rejoindre la terre ferme à coup de rame. Alors, cette île était ridiculement petite, hein. Le genre d'île qu'un enfant de 5 ans te dessinerait lorsque tu te demandes de dessiner une île déserte. Quelques cailloux, quelques arbres... Heureusement, il y a d'autres îles à proximité. Ah, bref, me voilà. C'est comme ça que j'ai atterri ici. T'en penses quoi ? Bah ouais. Bah ouais, je sais, je sais. C'est sûr que si j'étais pas dans cette situation, le ciel bleu, la mer, le sable chaud... C'est sûr que ça donne envie de juste siroter un petit martini tranquille, là. Mais bon, cette situation, elle est moins drôle que tu crois. Y'avait rien à l'horizon. Pas de bateau, pas d'avion, pas d'espoir. Rien du tout. Fallait que je me bouge. Bon. Si on suit la logique des films, normalement, ils ont dû forcément voir mon avion disparaître des radars. Donc ça veut dire que forcément, il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Donc en gros, il faut juste que je réussisse à signaler ma présence. Allez, au boulot. Sans attendre, je décide de mettre mes connaissances à profit. Je ramasse tout ce qui traîne par terre. Cailloux, plantes, bâtons... Histoire de me fabriquer rapidement une espèce de petit couteau primaire. J'ai vu des crabes, là, qui traînaient un petit peu partout. Bon. Je déteste ça, mais au moins, je devrais pas mourir de faim. Puis tant qu'à faire, hein, j'ai aussi bricolé un espèce de petit marteau. Bon. Très efficace, ça tient juste avec un bout de feuille et ça se pète toutes les 5 minutes. Il y a un peu partout sur l'île. Bah, tu sais, si je fais tout ça, c'est pas pour m'amuser. Je préférerais clairement attendre tranquillement que les secours arrivent en buvant des noix de coco. Mais encore, il faut que les secours me repèrent. Bah ouais. Je parie que t'y a pas pensé, ça. Je pose donc un petit tas de bois au sol en guise de feu de camp que je tente d'allumer à l'aide de cette technique que tout le monde connaît, là. Vous savez, le truc de frotter du bois dans sa main. Eh bah putain, ça marche pas comme dans les films, ce truc. Et puis en plus, ça nique les mains. Après plusieurs dizaines de minutes, j'ai finalement réussi à allumer un petit feu. Bon, aucune chance que quelqu'un le repère. Je veux dire, il est 13h55, le soleil est au plus haut. Et vu d'un avion, personne ne verrait un feu de camp aussi peu lumineux. Oh, avec le nombre de crabes qu'il y a sur cette île, heureusement, on devrait pas mourir de faim. Et je dis heureusement pour toi aussi, parce que t'as l'air un petit peu mes grichons. Et puis regarde, on a tout l'océan qui est là pour nous offrir à manger. Le problème, ça va vite être la soif. Alors, bon, certes, il y a quelques palmiers avec des noix de coco, mais vous savez ce truc là de se désaltérer en buvant l'eau contenue dans les noix de coco ? Ça marche que dans les Disney, ça. En vrai, il n'y a presque rien à l'intérieur. Puis de toute façon, le soleil est en train de se coucher, alors j'ai bricolé un petit avril. Le problème d'être au milieu de l'océan, c'est que le jour, on crève de chaud, et la nuit, on se les gèle. Et ça, ça va pas m'obriter spécialement, mais bon, c'est mieux que rien. Ah là là, regarde-moi cette vue. C'est pas beau, ça, franchement. Le soleil qui se reflète sur la mer. C'est paisible. Avant de dormir, j'en profite pour cuisiner un crabe que j'ai attrapé plus tôt dans la journée, mais je dois pas être un grand expert en clissons de plat de la mer, parce qu'à peine en bouche, je dégobille la totalité sur le sol. Et vomir, ça aide pas vraiment à garder l'eau dans le corps, tu vois. Parce que le truc, c'est que quand tu vomis, après t'as encore plus soif. Ouais, ça avait l'air plus simple à la télé, tous ces trucs de survie. Bon, allez, bonne nuit. Après une bonne nuit, le lendemain, je crève littéralement de soif. Mais heureusement, pour une fois, je suis heureux de voir ces gros nuages bien noirs. Au début, je croyais avoir rêvé en voyant une goutte tomber, mais rapidement, je réalise que c'est bien ça. Il pleut. Ah, je dois rapidement bricoler un truc pour récupérer l'eau de la pluie. En temps normal, je serais complètement paniqué de me retrouver au milieu d'un tel orage sur une si petite île. Mais là, je suis surtout paniqué à l'idée d'en rater une goutte. Finalement, après plusieurs heures de bricolage, j'arrive enfin à un résultat. Heureusement, j'ai trouvé quelques bâches et des vieux morceaux de plastique un petit peu partout sur l'île. Je peux enfin remercier la pollution de servir à quelque chose. Allez, remplis-toi, bon sang. Qu'est-ce que c'est lent, ce truc. J'ai bricolé une espèce de gourde à partir d'une coque de dos de coco, c'est mieux que rien, mais... Ah, ça fait chier, je crois que j'ai loupé la fête. L'orage se dissipe à peine quelques minutes après que j'ai pu finir de bricoler mon truc. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'il fasse un temps de merde. Ah, putain, je te jure. J'aurais pas pu m'échouer au large de la Bretagne. Allez, il est temps que j'aille chasser mon repas du soir. Et vu les résultats du crabe hier, je préfère me rabattre sur les bonnes vieilles sardines. Ça, au moins, c'est facile à préparer. J'ai même amélioré un petit peu mon feu de camp avec quelques cailloux. Ça suffit à le faire durer un petit peu plus longtemps. Et avec les trois bouts de bois que j'ai ramassés, maintenant, je peux faire cuire les sardines que j'ai pêchées. Enfin bon... Seulement, tout ça, c'est du court terme. Ouais, cette île est si petite que j'aurais rapidement consommé toutes les ressources. Et une fois le dernier arbre abattu, qu'est-ce qu'on va faire ? Mourir ? Non. Non, je vais pas mourir ici. Et toi non plus. J'ai vu une épave de vieux bateaux juste à côté de l'île. Je préférais l'ignorer jusqu'à présent. Peut-être parce que je suis pas spécialement bon nageur. Et peut-être aussi également à cause de l'immense requin que j'ai aperçu plus tôt. Cependant, pas de requin en vue. Et la carcasse rouillée est suffisamment proche de la côte pour ne pas avoir à semer le requin même s'il me repère. Il s'agit clairement d'un vieux chalutier, je pense. Et vu la quantité de rouille, il doit être là depuis des dizaines d'années. J'y ramasse quelques petites choses intéressantes que je me dépêche de rapatrier sur Terre. Je suis comme un enfant à la veille de Noël devant ses caisses. Un toki walkie satellite, un toki walkie satellite. Evidemment, ça n'est pas le cas, fallait pas arriver. J'y trouve juste un vieux marteau, un peu de cuir, des sardines en conserve, une bouteille d'oxygène et des pièces de métal. Ouais, je me serais contenté d'une bonne vieille bouteille d'eau minérale, mais tant pis. La situation devient critique. Je commence à entamer les dernières noix de coco sur l'île et chaque fois, ça devient un petit peu plus dangereux pour les récupérer. Ah putain, c'est vachement haut, un palmier, on dirait pas comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai même pas fouillé le canot de sauvetage. Peut-être est-ce qu'il y a quelque chose dans la trousse de survie ? Allez, soyez généreux. Ah mais non, putain, j'y trouve juste des rations de nourriture, un compas. Bon, ça encore ça va. Et du scotch. Sérieusement, du scotch. Et pas de la boisson, hein. Ah ça, je te jure, je vais survivre à ça, juste dans le seul et unique objectif de poursuivre la compagnie aérienne en justice. Ah ça, ils vont m'entendre, hein. Enfin, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce bordel. Mon bricolage pour récupérer de l'eau fonctionne enfin. Grâce aux feuilles de palmier à l'ombre, je récupère lentement un petit peu de rosée. La menace de la mort imminente s'éloigne enfin un petit peu. Je peux vraiment commencer à réfléchir maintenant. Bon, voyons. Je suis entouré par plusieurs toutes petites îles. Et il y en a une qui est juste à côté. Pas question d'attendre que la mort vienne me chercher. Pas sans me battre. Et puis regarde ce beau temps. Ce serait dommage de pas faire un petit peu d'exercice, non ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? On y va ou quoi ? Allez, c'est parti !